La liturgie propose différents temps tout au long de l'année qui rythment notre année liturgique et donc c'est important que le prêtre puisse marquer par la chasuble qu'il porte, marquer ce temps liturgique. Le verre, c'est le temps ordinaire. Dans l'église, c'est après le temps de Noël, il commence après le temps de Noël, puis il va s'arrêter au carême et puis il reviendra après le temps pascal pour s'arrêter de nouveau au début de l'Avent. Donc c'est le temps où on voit le plus, au fond, la chasuble verte. L'espérance, mais quand je dis c'est le temps ordinaire, en Dieu, l'ordinaire peut être toujours extraordinaire. Le rouge, ce sont les martyrs, ça représente le sang du Seigneur, mais ça représente aussi le rouge la force et le feu. C'est pour ça que toutes les fêtes de l'Esprit-Saint, la Pentecôte, nous portons cette chasuble. On la porte aussi le vendredi saint, en mémoire de la tunique du Christ, et on la porte le jour des rameaux, qui est l'entrée du Christ à Jérusalem, l'entrée en gloire. Là, ce sont des variantes de blanc. Ici, nous avons des dorés. Ah oui, les dorés, c'est vrai qu'on les met pour Pâques, pour Noël, pour l'Épiphanie, pour les grandes fêtes. Mais le doré, c'est comme si c'était blanc. Pourquoi le blanc ? Au fond, c'est le Christ. Christ, nous avons revêtu le Christ, on le dit après le baptême. Quand on met la robe blanche au bébé, on dit tu as revêtu le Christ. Le blanc, ce sont toutes les fêtes de Jésus. Voilà, c'est le Christ. Et puis, la Vierge Marie. C'est pour ça que nous, on a un peu de bleu aussi, parce que comme c'est Notre-Dame de Paris, et quand on célèbre Notre-Dame, eh bien, on est en blanc, mais on met un peu de bleu, pour nous rappeler que c'est la Vierge qui est la patronne de la maison. Ça, elle n'est pas usée parce qu'on s'en sert que deux fois par an. Pendant l'Avent et pendant le carême. C'est du violet, mais on a mis un peu de blanc dedans. Pourquoi ? Mais parce que le temps, pendant l'Avent, où on est en violet, c'est le temps de l'attente, du désir. Et on est dans la joie au troisième dimanche. Et donc, pour exprimer cette joie, et donc cette espérance, en disant ça va arriver, eh bien, on nous met un peu de joie. De même, dans le temps du carême, qui est le temps de pénitence, eh bien, au quatrième dimanche, voilà, l'état rire, allez hop, on va remettre un peu de joie, d'espérance, pour nous relancer, et pour dire, oh, Pâques arrive, Pâques, Pâques arrive, voilà. On a besoin, vous savez, même dans la liturgie, on a besoin de dire, allez, encore courage. Le violet, voilà, ça, on le met pendant le carême, naturellement, parce que c'est la pénitence. On la met pendant l'Avent, parce que c'est le temps de l'attente, du désir. On la porte pour les obsèques, parce que c'est aussi le temps de l'espérance. On vit notre Pâques, et puis, on est en violet quand on donne le sacrement de la réconciliation, qui signifie la pénitence. Voilà un petit peu le jeu de chasuble, qui nous permet, comme ça, de rythmer notre temps liturgique, et puis, comme je vous le disais, que le prêtre puisse, par sa présence, par l'habit qu'il porte, qui est un habit sacré, qu'il puisse signifier aux fidèles qui sont là, voilà, nous sommes dans tel temps liturgique. Sous-titrage Société Radio-Canada